Salut à tous, ça fait maintenant un an que je roule avec mon Cayman GTS. La vente est mise en pause avec le confinement, etc. Ça complique un petit peu les choses. J'en ai profité pour compiler toutes les factures et tous les entretiens que j'ai fait, que j'ai effectué sur cette voiture. Donc, je vais pouvoir vous donner le prix de combien ça coûte précisément de rouler avec un Cayman GTS pendant un an. Allez, c'est parti ! Alors, j'ai acheté mon Cayman GTS en février 2019. Ça fait à peu près un an. Oui, je dis mon Cayman. Alors, autant ça m'énerve les gens qui disent mon M3 ou mon RS5 ou des trucs comme ça. Autant le Cayman, c'est officiel. C'est comme ça que Porsche l'appelle. Pour tout vous dire, là, j'ai un extrait de la documentation officielle et on dit clairement le Cayman S ou le Cayman GTS. C'est marqué, je vous l'affiche de toute façon sur l'écran. Donc, inutile de m'incendier dans les commentaires par rapport à ça. Si Porsche dit le Cayman, je vais dire le Cayman également. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, le GTS, c'est ma troisième Porsche. En fait, j'avais eu un Boxster 987.1 en 2012. C'est une voiture qui avait zéro option à part des jantes en 19 pouces. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Elle était complètement de base. Et en plus, elle était en conduite à droite. Si j'avais choisi celle-ci, c'est parce que c'était la moins chère disponible dans toute la France, voire toute l'Europe pratiquement. C'est une voiture qui était sortie du réseau Porsche depuis quelques temps. Donc, moi, je la faisais entretenir chez un petit spécialiste Porsche. Et ça ne revenait pas très très cher. Les entretiens étaient entre 300 pour les petits entretiens jusqu'à 700 pour les gros entretiens. Donc, pour une Porsche, ce n'est pas énorme. Après ça, j'ai eu le fameux Cayman S gris. Celui que vous avez peut-être vu sur la chaîne au début. C'était un 987.2. Donc, la phase 2 qui est sortie à partir de 2009 avec le nouveau moteur, etc. Celle-ci, je l'avais adorée au niveau de la configuration parce qu'elle avait les jantes de la turbo. Et elle avait le pack carbone à l'intérieur. C'est une voiture qui venait du Luxembourg à la base. Vous savez, comme moi, je suis de Metz, j'importe assez régulièrement mes voitures, que ce soit d'Allemagne, de Belgique ou du Luxembourg. D'ailleurs, la 981, la GTS, elle vient de Belgique. Si vous avez un peu suivi la chaîne, vous le savez sûrement. Alors, le truc avec le Cayman GTS que j'ai acheté l'an dernier, c'est qu'il est beaucoup plus récent que les Porsche que j'avais eus avant. Il est plus exclusif puisque c'est un GTS. Et surtout, il est plus cher. En gros, en 9 en 2014, c'est un véhicule qui coûtait 100 000 euros. Là, actuellement, dans le marché de l'occasion, ça se négocie environ dans les 70 000. Et le mien, il vaut plutôt 60 000 par rapport au kilométrage. Effectivement, le mien a 85 000 km aujourd'hui. Ce qui pour une voiture lambda, c'est vraiment très peu. Pour une Porsche, notamment un Cayman GTS, il fait partie de ceux qui ont pas mal de bornes déjà. Il faut dire aussi que j'ai traversé la France de bout en bout avec cette bagnole. J'ai été à Nantes, j'ai été même à Genève, j'ai été à Toulouse. Vous savez, pour filmer la fameuse vidéo sur les enchères auto, j'étais descendu avec cette voiture dans le sud. Donc forcément, elle a pris pas mal de bornes depuis que je l'ai achetée. En fait, sur un an, moi, j'ai fait 15 000 km avec. Encore une fois, pour une voiture lambda, c'est pas grand-chose. J'ai aussi la 308 à côté avec laquelle je fais beaucoup de kilomètres. Pour une Porsche, 15 000 bornes par an, ça commence à faire pas mal. Donc forcément, qui dit Porsche plus récente, qui dit Porsche plus chère, dit surtout entretien chez Porsche. Évidemment, ma GTS n'était jamais sortie du réseau. C'est-à-dire que moi, j'en suis le deuxième propriétaire. Le premier propriétaire, la personne qui l'avait en Belgique, a toujours fait ses entretiens dans une concession belge. Moi, il était hors de question que je la fasse sortir du réseau. Donc, j'ai été chez Porsche Lorraine, centre Porsche Lorraine, qui a eu une très bonne concession. Ils sont adorables. J'adore aller là-bas. Bon, je sais ce que vous allez me demander. Ce que vous voulez, c'est des chiffres. J'ai tout ici. J'ai les factures. Je vais vous sortir ça tout de suite. Alors déjà, mon premier passage chez Porsche avec cette voiture, c'était pour le gros entretien que j'ai fait pour les 80 000 km. Alors normalement, cet entretien ne se fait pas 80 000 km. Il se fait normalement 90 000, puisqu'une Porsche s'entretient tous les 30 000 km. Le truc, c'est que ça s'entretient également tous les deux ans. Le dernier entretien qui avait été fait, c'était il y a deux ans. Donc, il fallait que je refasse un entretien. Alors dans le grand entretien, on change pas mal de trucs. On va changer les bougies, filtre à air, filtre intérieur, liquide de frein, la courroie, les essuie-glaces. Ils ont également fait un petit check-up de tout ce qui n'allait pas sur la voiture. Ils ont trouvé un truc. En tout, sur cette facture, j'en avais eu pour 1 200 €. Ce qui est dans la moyenne des concessions Porsche de province. Je crois savoir que sur la région parisienne, c'est un peu plus cher que ça. Et je pense que dans certaines concessions, on peut descendre légèrement en dessous de ça. Mais on est dans la fourchette normale, en gros, des prix, des entretiens, des gros entretiens sur une camion GTS. Alors, lors de cet entretien, ils avaient détecté un léger souci. J'ai un des ventilateurs. En gros, vous avez deux entrées d'air de chaque côté de la voiture, derrière les portes. Et ces entrées d'air mènent à des radiateurs. Et devant ces radiateurs, il y a des ventilateurs. Et il y a un de mes ventilateurs qui ne fonctionnait plus. Il ne démarrait plus. En fait, il y a un débris qui s'est logé entre les pales. Et le moteur a forcé, le moteur a cramé. Il a fallu changer la pièce. Alors, cette pièce, elle était montage compris. On était à 300 balles supplémentaires. Donc, pour tout l'entretien, on est à 1 500 €. Donc, 1 500 € d'entretien. Alors que ça fait à peine 3 mois que j'ai cette voiture. Ça fait mal. Ensuite, il y a cet accrochage. Je vous ai parlé en vidéo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. L'assurance ne voulait pas me changer le pare-choc arrière. J'ai dû insister pour qu'on me le change. Finalement, j'ai réussi à obtenir cette réparation. Je vous avais demandé d'estimer un petit peu le prix des réparations. Vous avez été nombreux à me donner un chiffre. Et il y en a certains qui sont arrivés plutôt proches. Alors, je pourrais vous le dire. Là, j'ai la facture sous les yeux. Je pourrais vous le dire tout de suite. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais utiliser le sponsor de cette vidéo. On va aller sur Carvertical afin de voir si leur estimation est juste. Alors, Carvertical, c'est un site qui permet d'en apprendre plus sur le passé de votre voiture ou d'une voiture que vous comptez acheter. Un accident a-t-il déjà été déclaré à une assurance ? La voiture a-t-elle été volée ? Est-elle apparue dans une vente aux enchères ? En gros, Carvertical est en lien avec plein d'organismes qui leur permet de vous sortir un rapport sur votre voiture. Personnellement, j'ai découvert récemment, par exemple, que chaque passage chez BMW laisse une empreinte de kilométrage sur le rapport de Carvertical. Ici, c'est le rapport du X3 qu'on voit régulièrement dans mes vidéos. Et en gros, ça crée une courbe de l'évolution des kilométrages. Ça permet de détecter si le compteur a été trafiqué ou pas. Là, par exemple, j'ai un exemple de rapport où le kilométrage a été trafiqué et ça se voit tout de suite. C'est assez pratique lorsqu'on achète une BMW à l'étranger dont le passé est un peu flou, par exemple. Alors, pour obtenir votre rapport, n'allez pas sur le site directement, passez par le lien qui est dans la description, comme ça, vous obtiendrez 20%. Je ne vous ai pas négocié ça pour rien, donc allez-y, cliquez sur ce lien. Bref, sur le rapport Carvertical de ma Porsche, l'accident est indiqué, choc à l'arrière et on a une estimation du coût des travaux qui est parfaitement dans la fourchette puisque sur ma facture, c'est indiqué 2800 euros de réparation. Bon, je n'inclus pas ça dans mon calcul parce que je n'étais pas responsable de l'accident. La voiture est de toute façon assurée à tout risque. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne sortait pas de mon compte en banque, mais je tenais quand même à vous dire combien cette réparation avait coûté. Ensuite, toujours niveau entretien, j'ai eu un petit souci en Suisse. J'étais sous une forte pluie et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir de légères vibrations dans la voiture et il y a le PSM qui s'est mis en erreur. Alors, le PSM chez Porsche, c'est le Porsche Stability Management. En gros, c'est le contrôle de trajectoire. Moi, au début, j'ai pensé à une roue qui pourrait être déséquilibrée. J'en avais parlé dans une vidéo parce qu'en gros, de un, la vibration où je me suis dit, tiens, ça vibre un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas une roue déséquilibrée ? Et puis, le PSM qui se mettra en erreur parce que du coup, une roue déséquilibrée sous la pluie. Bref, dans les commentaires, on m'a dit, non, non, mais c'est une bobine. Et je vous avoue que je me suis demandé pourquoi une bobine pourrait créer un problème avec le PSM. Et j'étais chez Porsche et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, oui, effectivement, si une bobine commence à fatiguer, elle n'est pas complètement morte, mais elle commence un petit peu à fatiguer, ça peut créer des petites vibrations et un problème sur le PSM qui gère le Traction Control. Du coup, j'ai également fait changer ça et j'en avais eu pour 700 euros. C'était début 2020, changement de toutes les bobines. Et du coup, on rechange les bougies également. Je les avais déjà changées sur le premier entretien, mais quand il y a une bobine qui merde un peu, autant changer les bougies, même si elles sont très récentes. Donc, si on fait le calcul de tout ça, on arrive à 2200 euros d'entretien cette année. Ah non, j'avais oublié. 2231 euros. Alors, 31 euros parce que j'ai eu un petit appoint d'huile à faire quand j'étais à Nantes. Et du coup, je me suis pointé dans la concession à Nantes en me disant, « Ah, un appoint d'huile, ça va, ils peuvent peut-être m'offrir ça. » Faire juste dans le réservoir, ça va, pour mettre trois gouttes, ils peuvent peut-être m'offrir ça. Non, ils vont facturer ça, 31 euros. J'étais un petit peu triste et je suis bien content d'avoir quitté Nantes pour la LOREN. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part sur 2231 euros d'entretien sur ma Porsche cette année. Alors, on va aborder également le sujet de l'assurance parce que sinon, vous allez râler dans les commentaires comme quoi je ne l'ai pas abordé. Le souci, en général, je n'aborde pas ce sujet parce que ça dépend vraiment de votre profil. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre bonus, ça dépend de là où vous habitez. Ça dépend de plein de choses. Mais quoi qu'il arrive sur un modèle comme celui-ci, on va être dans une fourchette entre 1500 et 2000 euros par an environ. Évidemment, je parle d'un contrat avec quelques options en tout risque, évidemment, histoire d'être correctement assuré. C'est une voiture qui coûte relativement cher, donc autant être assuré correctement. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler un petit truc. Ce qui serait cool, c'est avant de contacter un vendeur ou avant de s'intéresser à une voiture, ou surtout avant de l'acheter, parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à acheter une voiture avant de contacter l'assureur. Mais il est super important de faire au moins un devis avant de commencer les démarches, histoire d'être sûr que l'assureur vous accepte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai dû me restreindre dans les choix de mes voitures parce que certains assureurs ne voulaient juste pas m'assurer. Je ne trouvais pas d'assurance pour les voitures. Donc, c'est vraiment des choses qui arrivent. Et du coup, il faut contacter l'assureur avant d'acheter une voiture et même avant de contacter le vendeur, c'est mieux, histoire de ne pas faire perdre de temps à tout le monde. Et petit aparté, ne vous assurez pas au nom de vos parents parce qu'il y a plein de jeunes qui font ça. C'est ultra dangereux pour deux raisons. Je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que vous n'êtes pas vraiment assuré. C'est-à-dire que si vous vous crachez un truc grave et que l'assureur n'a pas très envie de payer parce qu'il y a beaucoup trop d'argent, ils vont aller chercher la petite bête. Et si jamais ils arrivent à prouver qu'en fait, c'est votre voiture, pas la voiture de vos parents, vous ne serez pas assuré. Deuxième souci, même si vous n'avez aucun accident, c'est qu'en fait, vous ne commencez pas à comptabiliser les années d'assurance. C'est-à-dire qu'au moment où vous déciderez de vous assurer à votre nom, vous serez quand même à la première année de votre assurance. Donc, vous aurez zéro bonus. Donc, il faudra quand même payer cher. Donc, ne faites pas ça. En fait, ça ne sert à rien. Bon allez, l'aparté est fini. On va parler consommation maintenant parce que c'est une voiture qui consomme environ 10 litres au 100. Alors, pour un 6 cylindres de 340 chevaux, je trouve ça assez raisonnable en réalité 10 litres au 100. A titre de comparaison, moi, j'avais une Mazda RX8 qui fait 231 chevaux et qui consommait 17 litres au 100. Bon, elle est reconnue pour consommer beaucoup parce que c'est un rotatif. Mais voilà, du coup, ça m'a vachement changé le fait de pouvoir avoir une voiture de 340 chevaux qui ne consomme que, entre guillemets, 10 litres au 100. Du coup, 10 litres au 100, alors que j'ai fait 15 000 km cette année. Effectivement, je l'ai acheté, elle avait 70 000 km. Maintenant, elle en a 85 000. Donc, avec un prix moyen du 100.98, j'ai pris 1,60 € sur l'année. Alors, ce n'est pas forcément juste parce qu'il est vrai que je fais souvent mon plein au Luxembourg et que c'est beaucoup moins cher au Luxembourg. mais pour le calcul global, j'imagine qu'il y a beaucoup de Français ici. On va partir sur un prix de 1,6 €. Donc, étant donné que j'ai fait 15 000 km, j'ai consommé 1500 litres d'essence. Putain, c'est énorme. Quand on se rend compte, en fait, on a consommé autant, mais c'est fou, quoi. Et donc, j'ai dépensé 2500 € d'essence cette année pour le Caïman. Du coup, si on résume, on a 2231 € d'entretien. Bon, ce n'est pas ce prix-là tous les ans, mais on va partir sur ce chiffre-là pour cette année. Encore une fois, on ajoute à cela 2000 € d'assurance. C'est un chiffre qui sort un peu du chapeau parce que ça dépend vraiment de votre profil, encore une fois. Et au-dessus de ça, on va ajouter 2500 € de carburant, ce qui, encore une fois, change selon votre utilisation de la voiture. Donc, si on additionne tout ça, on arrive à 6731 € de février 2019 à février 2020. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, on peut partir du principe que pour rouler en Caïman GTS, il faut prévoir entre 6 et 7 000 € de budget à l'année alloués à l'entretien, à l'essence et à l'assurance de cette voiture. Alors, je vous invite à faire ce même calcul pour vous et dites-moi dans les commentaires vos résultats. Essayez de m'indiquer le modèle exact de la voiture, combien de kilomètres vous faites par an et quelle est votre consommation. Je pense que ça peut être intéressant de pouvoir comparer un petit peu tout ça, de pouvoir voir où on se situe et s'il y a des voitures qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on pense ou des autres voitures qui coûtent beaucoup moins cher que ce qu'on pense. Donc, comme d'habitude, moi, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada